Bonjour, nous nous retrouvons maintenant avec la mode, le groupe que Nohan et Loan ont travaillé. Avec leur invité, Madame Doublé et Madame Descamps, Loan et Nohan, expliquez-nous votre sujet. Alors, nous avons choisi la mode parce que la mode c'est important, c'est important pour l'économie, pour la société, et bien pour chacun d'entre nous. Jean-Paul Gauthier a toujours dit que sa seule école de mode, c'était dans la télévision ou dans les journaux. La mode, ça se caractérise tout d'abord par un principe d'affirmation de soi, mais aussi un principe de convergence qui consiste à aller tous vers un même but. Très bien, donc j'avais une question pour Loan et Nohan. Chez quelle enseigne préférez-vous vous habiller ? Personnellement, je m'habille souvent chez H&M et Pimki, mais peu importe, après mes affaires... Moi, je n'ai jamais eu de préférence, j'ai toujours me suis habillé un peu partout, voilà. Très bien, je vous remercie. Madame Doublé, bonjour. Bonjour. Nous allons vous poser quelques questions. Alors, que pensez-vous de la conception de vêtements faites avec de la vraie fourrure animale ? Alors, la fourrure animale, c'est beau, mais c'est aussi beau quand c'est de la fourrure synthétique. Donc, pour éviter la cruauté envers les animaux, ça serait bien de tous s'y mettre. D'accord, merci. Pensez-vous que dans la mode, on devrait introduire d'autres couleurs, autres que du noir et du blanc ? Bien sûr, il faut de la couleur à la vie. Donc, le noir, le blanc, c'est un petit peu tristoune, même si ça peut être très bien porté. Donc, voilà, c'est important. C'est surtout le vêtement dans lequel on est bien. Je suis d'accord. Puis en plus, on peut est stylé avec des couleurs. Voilà. Pensez-vous que dans une tenue, les chaussures sont importantes ? C'est très important, surtout pour moi, parce que le confort, c'est primordial. Primordial, oui. Donc, voilà, on met ce qu'on veut. Maintenant, il n'y a plus trop de code. On peut mettre des baskets avec une robe, avec tout ce qu'on veut, du moment qu'on est bien. Quelle est pour vous la matière la plus confortable en termes de vêtements ? C'est surtout le coton, le lin, c'est vraiment tout ce qui est naturel. Je suis d'accord. Avez-vous déjà acheté des vêtements d'occasion ? Oui, bien sûr. Donc, sur Vinted, achats, ventes, et puis aussi entre copines, on a des plans, des vides dressing, etc. D'accord, pas de souci. Très bien. Je vous remercie, Loan et Nohan, d'être venues pour venir poser des questions à Madame Doublé. Et on va maintenant venir accueillir Léa et Sophia pour qu'ils posent des questions à Madame Descamps. Jingle ! Sous-titrage ST' 501 Nous nous retrouverons maintenant avec Sophia et Léa pour qu'ils posent des questions sur la mode à Madame Descamps. Les filles, bienvenue, on vous écoute. Bonjour, nous aimerions vous poser des questions sur la mode. Pensez-vous que le shopping sur Internet pourrait détruire celui en magasin ? Alors, j'ai réfléchi à cette question, effectivement, parce que dans l'actualité récente, on a NAFNAF qui a fermé, on a une autre enseigne aussi qui a fermé. Camailleux, merci, Manuela. Camailleux a fermé également. Et si ces magasins ont fermé, qui étaient des magasins bien fréquentés, c'est aussi parce que les gens achètent beaucoup sur Internet. Donc, je pense qu'effectivement, le tout Internet peut tuer les petits commerces et les petites boutiques. Est-ce que pour vous, les marques sont-ils nécessaires dans la mode ? Alors, je ne sais pas, en fait, parce que moi, j'achète des marques quand je trouve ça joli. Et j'achète des choses sans marque quand je trouve ça joli. Et en fait, je pense que les gens, plus que de la marque, ils achètent ce qui leur convient et ce qui est joli. Après, il y a aussi des gens qui pensent qu'il faut acheter de la marque, même si c'est moche, il faut porter de la marque. Et je trouve que c'est idiot parce que pour la marque, ce n'est pas top. On porte des marques parce que c'est de qualité parfois ou parce qu'on aime bien être dans ce vêtement confortable parce que la marque nous va bien. Mais la marque pour la marque, ça n'a pas beaucoup de sens. Est-ce que la mode pour vous est quelque chose d'important ou c'est juste quotidien ? Alors, moi, j'adore m'habiller. J'adore changer de vêtements. J'adore mettre plein de vêtements différents. J'adore essayer plein de vêtements. Mais je ne sais pas si je suis à la mode, en fait. Parce que, en fait, vos camarades d'avant ont dit, c'est aussi une convergence, on va tous vers la même chose. Moi, je n'ai pas envie d'être habillée comme tout le monde. J'ai envie d'être habillée comme je suis et ce qui me convient à moi. Et donc, ma mode à moi, ce n'est pas forcément la mode. Moi, j'ai ma mode. C'est étrange comme réponse, n'est-ce pas ? Avez-vous déjà acheté sur les sites de fast fashion comme Shine ou Temu ? Non. Non, parce qu'en fait, j'ai vu des reportages où ces sites-là vendent des vêtements qui ont été vraiment faits dans des conditions avec des gens dans le tiers monde, dans les pays pauvres, où on fait travailler des enfants. Donc, moi, je n'achète pas, là. Pensez-vous qu'il faut mettre un certain prix pour avoir des bonnes qualités de vêtements ? Alors, quand j'étais jeune, je me disais, tant pis, non, ça me coûte 5 euros. Mais en fait, je me suis rendu compte que les tussures à 5 euros, ça durait très peu de temps. Donc, des fois, quand on veut des vêtements qui durent, mais pas toujours, mais parfois, on se dit qu'acheter un vêtement qui coûte plus cher, ça tient plus longtemps, ça ne se froisse pas tout à la machine, etc. Donc, oui, des fois, il faut mettre un peu plus le prix pour avoir de la qualité. Très bien. Donc, je vous remercie, Mme Descamps. Merci à vous. J'aurais une question pour Sophia. Chez quelle enseigne préférez-vous vous habiller ? Ça dépend des vêtements. Pour ce qui est des pulls, je serais plus per Nike. Comme les pantalons, ça dépend de ce que c'est, quelle taille. Ça dépend comment ça... Au niveau de la qualité, ça dépend. Très bien. Ensuite, j'aurais une question pour Léa. Pensez-vous que le maquillage est plus important dans une tenue ? Tout dépend de l'occasion qu'il y a. Très bien. Donc, je vous remercie Léa, je vous remercie Sophia, je vous remercie aussi Mme Descamps. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au prochain groupe Jingle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501